Le Saint-Esprit est en train d'agir Pendant que nous prêchons ici Il y a aussi quelqu'un qui prêche la vérité Mais si on commence à dire C'est seulement chez nous qui y a la vérité Chez nous qui y a le Saint-Esprit Notre pasteur est le seul qui craint Dieu Cet archifaux c'est de l'idolâtrie L'idolâtrie de quoi ? De l'église locale Au ciel il n'y aura pas la rue Compassion La rue Philadelphie La rue Bethel Bien aimé Si il prêche le même Jésus-Christ que nous Sous l'onction du Saint-Esprit Et les âmes sont sauvées A genoux-toi, prie aussi pour ce pasteur-là Ne prie pas que pour ton pasteur Oh moi je prie que pour mon pasteur C'est de l'idolâtrie Prie aussi pour les autres serviteurs de Dieu Ils font partie de la même équipe Nous voyons des frères Ils ont voyagé Ils étaient ici demandant Dieu donne-moi le voyage Tu vas là-bas Ils ne prient plus Ils ne prient plus Ils ne cherchent plus Dieu Mais ici ils étaient zélés Ils s'habillaient bien ici Tu vas là-bas Quels vêtements ils portent Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Pour ton onction Pour ta vie Nous te confions ces moments Nous demandons que ta parole prenne place dans les cœurs de chacun Nous demandons que tu nous donnes la capacité De communiquer fidèlement ta pensée Merci Père Tout-Puissant d'être ici Ce matin au milieu de nous Hallelujah 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 Thank Your Savior Mort à toi Jésus L'éternité, l'éternité, tu es Dieu Tu es le véritable Seigneur Nul ne peut se comparer à toi Grand Dieu, grand Te bénissant, t'adore Au nom de Jésus Christ Amen Nous acclamons Jésus Salut ton voisin, ta voisine Amen Avant d'apporter la parole, nous allons donner deux témoignages des choses merveilleuses que le Seigneur a faites au milieu de nous Nous bénissons Dieu pour le culte du dimanche passé Au second culte, il y a une femme qui était venue avec une béquille pendant tout le culte Je crois qu'elle était assise en face de moi Et bizarrement, elle me distrait sérieusement Parce que moi les béquilles me distraient Quand quelqu'un me béquille, je suis distrait Je trouve que c'est une provocation Elle tenait sa béquille, elle la mettait par terre Et pendant le culte, elle tenait, elle touchait comme ça Et ça m'a attiré Et le culte a continué Mais vraiment, elle m'a attiré beaucoup Quand on a demandé de donner les offrandes Elle s'est levée Ah, j'ai remarqué que vraiment, elle avait un problème avec ses pieds Elle a utilisé sa béquille rien que pour trois mètres Pour donner son offrande Après, on a demandé de donner les dîmes Elle était assise Ensuite, nous avons fait l'appel pour la mission Pour renvoyer l'argent, je crois, à Louboumbach Et là, il n'y avait pas beaucoup de panier Il n'y avait qu'un seul panier Et je l'ai vu se lever Et commencer à venir jusqu'ici Quand sa main a commencé à se lever J'ai senti la foi de l'esprit me remplir Pour qu'elle soit guérée Et elle a donné son offrande Elle voulait partir L'esprit de Dieu m'a dit D'Ila de rester Elle est restée J'ai voulu prier pour elle directement L'esprit de Dieu m'a dit non Il faudrait qu'elle aille la foi Parce que ce n'est pas toi qui guéris C'est moi Et moi, pour agir, il faut la foi Et je dis, maman, est-ce que vous croyez Que vous pourrez marcher sans vos béquilles ? Elle m'a regardé J'ai senti vraiment qu'elle avait une grande lutte Dans sa vie Et puis elle a dit oui Et puis je dis, si tu crois Que tu peux marcher sans ta béquille Donne-la moi Ah là, c'était encore un sérieux problème Elle a réfléchi Et puis elle a donné J'ai senti quand elle a donné sa béquille C'est comme si elle avait donné sa maladie Du coup, quand on a prié Elle est partie Elle a laissé sa béquille Et sa béquille était à la maison Amen Et cela Est arrivé Pas pendant la parole Ni l'adoration C'était à l'heure des offrandes Donc, il faut prendre au sérieux Toutes les étapes Du culte Il ne faut pas dire Ah non, déjà Comme je vois certains Quand on dit Amen Ils sont partis Tout est important Même la dernière prière Je crois Il y a un frère par exemple Qui a marché C'était à la fin du culte A la fin du culte On a voulu clôturer Je sentais comme si Quelque chose me dérangeait Et puis j'ai dit En lingua On a entendu Quelqu'un tomber Quand il se relève Il s'est rélevé Sans sa béquille Et le culte A recommencer à zéro Prenez Dieu au sérieux Quand vous quittez vos maisons Venez Vous ne savez pas A quoi Vous attendre Amen Aussi Le pasteur Samy Nous a écrit Nous étions à Lubumbashi On avait fait un service De guérison Il y avait tellement Beaucoup de témoignages De guérison Qu'on n'a pas pu recevoir Tous les témoignages Et certains sont partis Comme ça Et parmi eux Il y avait quelqu'un Qui avait le VIH Il était zéro Positif Il est allé Par la foi Revoir son médecin Et son médecin Témoigne Confirme Qu'il est devenu Zéro Négatif Avec des résultats Pas seulement par la foi Par le résultat aussi Amen Le message de la sainteté N'est pas un message de faiblesse C'est un message puissant Amen Il y a de cela Trois jours J'ai eu Une visitation Angélique Chaque fois que j'ai des visitations Angélique C'est toujours pour une nouvelle dimension Dans mon ministère D'autres confirmations Et d'autres directions Et j'ai vu Trois anges Qui sont venus me voir Et vous savez souvent Nous nous pensons Que les anges Ont toujours des ailes Ils ont des robes blanches Non Ces anges étaient habillés En veste Noire Chemise blanche Cravate noire Ils étaient sérieux Ils étaient sérieux Enseigne leur Et ils m'ont dit Chaque fois que tu prieras Prie toujours avec ta Bible Ne prie pas Et puis après tu médites Tu médites Tu prie Tu prie Tu médites Que la Bible soit tout le temps Quand tu prie Et j'aimerais vous dire Bien aimé Que réellement Jésus revient bientôt Deux J'aimerais vous dire Que l'église doit être De plus en plus enseignée Et nous devons être De plus en plus Dans les écritures Amen Je veux m'efforcer autant Que je peux vraiment A obéir à cette direction En corps de Dieu C'est pourquoi Le culte du vendredi Étude biblique Doit redevenir L'étude biblique Comme on faisait Avec trois questions Que nous posons Et nous répondons Même si c'est pas moi Qui enseigne Quiconque enseigne vendredi Doit répondre A trois questions doctrinales Si tu es incapable De répondre A des questions Doctrinales Tu n'enseignes pas Le vendredi On ne peut pas changer Le culte d'études D'enseignement En prédication En culte De soirée de gloire Soirée de gloire En venant pour la puissance L'onction Mais vendredi Mais vendredi Nous devons répondre On a commencé à poser Des questions Et répondre à trois questions Les gens venaient Très très nombreux Lorsqu'on a arrêté Cette habitude Ils ont commencé A venir très nombreux Mercredi Très nombreux le dimanche Négligeant le vendredi Parce qu'on ne coulait plus Dans l'onction Du culte du vendredi Parce que chaque culte A son onction Amen Donc après ces 30 matins Les vendredis Nous reprenons Avec les études bibliques Et nous reprenons Sérieusement Avec la formation De l'école Du ministère Amen Le thème De mon message Ce matin Dans ce grand thème Non aux idoles Oui à Jésus Christ C'est 12 caractéristiques D'une église D'une église Idolâtre 12 caractéristiques D'une église Idolâtre Tu peux dire ça A ton voisin Amen Si vous lisez Apocalypse 2 Tous les chapitres Et Apocalypse 3 Tous les chapitres On nous parle De cette église Et Sept églises Locales Amen Qu'est-ce qu'une église Locale Une église locale C'est comme la compassion C'est comme Bethel C'est comme Philadelphie C'est un C'est un C'est une église C'est l'ensemble Des enfants de Dieu Qui se regroupent En un lieu précis Amen C'est ça l'église locale C'est l'ensemble Des enfants de Dieu Qui se regroupent Dans un lieu précis En une adresse précis Dans un lieu Géographique précis C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est l'église de Corinthe Et il y a l'église D'Éphèse De Smyrne De Pergame De Thyatire De Sardes De Philadelphie De Laodicée Lorsque dans Apocalypse 2 et 3 On parle des sept églises Ce sont sept églises locales C'est vrai Prophétiquement Ces sept églises Révèlent sept âges De l'église Depuis que l'église a commencé Jusqu'à l'enlèvement Amen Mais d'abord Ce sont sept églises locales Situées dans des lieux précis Amen Et quand dans Apocalypse 2 et 3 On parle On dit Écrit à l'ange de l'église D'Éphèse L'ange de l'église de Smyrne Quand on dit ces anges Ce n'est pas les anges esprits Ce sont des pasteurs Ce sont des anciens Ce sont des serviteurs de Dieu Des leaders spirituels Qui dirigeaient ces églises On les appelle anges Parce que anges Ne veut pas toujours dire Être spirituel Mais anges veut dire aussi Envoyer Amen Lorsque Dieu t'envoie Tu es aussi son ange C'est pourquoi des fois Vous voyez des hommes de Dieu Que nous recevons cette chair Ils disent Je salue l'ange de l'église Compassion On dit Ah le pasteur Marcelo Mais comment ça Ce n'est pas biblique Ça a deux sens Ange Ange veut dire Esprit Ça veut dire comme Gabriel, Michael Mais ange veut dire aussi Envoyer Et quand ange veut dire Envoyer Cela aussi se réfère A un serviteur de Dieu Amen Alors D'Ephèse L'église de Smyrne C'est une église Persécutée C'est une église Sous la persécution L'église de Smyrne L'église de Pergam Est une église Idolâtre Qui adore des faux dieux L'église de Pergam L'église de Thyatir Est une église hérétique Parce que Elle enseigne des fausses doctrines Et elle est séduite Par les enseignements De Jézabel Qui la poussent A adorer des faux dieux Donc C'est une église hérétique Et idolâtre Et l'église de Sardes Est une église hypocrite Parce qu'elle se dit vivante Alors qu'elle est morte C'est une église hypocrite Une église morte Et l'église de Philadelphie Est une église victorieuse Et persévérante Une église qui malgré les épreuves Tient bon Garde la foi Et persévère Une église victorieuse Et persévérante Et l'église de l'Odyssée C'est une église tiède Car la Bible dit Comme tu n'es ni chaud Ni bouillante Je te vomirai C'est une église De compromission Qui est à la fois Avec Dieu Et avec le monde A la fois avec Dieu Et avec Satan C'est une église tiède Une église matérialiste Et suffisante Une église dirigée Par le peuple Selon le terme De l'Odyssée Qui est le gouvernement De la cité Par le peuple Une église Qui n'est pas conduite Par le Saint-Esprit Mais qui est dirigée Par les hommes Amen Là ce sont les caractéristiques De cette église D'Asie mineure Mais j'aimerais maintenant A présent Parler en profondeur De l'église Idolâtre Quand je dis église Je parle de l'église Corps du Christ Je parle de l'église Locale Et je parle de toi Parce qu'il y a Trois églises Il y a l'église Corps du Christ Qui est l'ensemble De tous Les enfants De Dieu Dans le monde Entier Priant dans des églises Locales Ou pas Quiconque Est né de nouveau A reçu Jésus Christ Comme Seigneur Et Sauveur Qui soit dans une église Locale ou pas Il est dans le corps Du Christ Et même dans L'église L'église Corps du Christ Il y a même Les morts Les morts Et les vivants Car si quelqu'un Meurt en Christ Il est toujours Dans l'église Amen Comme Paul Il est toujours Dans l'église Même s'il est mort Pierre est toujours Dans l'église Mais dans quelle église Il n'est pas Dans l'église locale Il est dans l'église Corps du Christ Car c'est l'église Corps du Christ Qui sera ressuscité Amen Et je ne parle pas seulement De l'église Corps du Christ Qui est le corps Invisible de Jésus Christ Je parle aussi De l'église locale Les églises Locales que nous voyons Compassion Parole de vie Tout le reste Je parle aussi de cela Mais je ne parle pas seulement De l'église locale De l'église Corps du Christ Je parle de toi Parce que aussi Tu es l'église Amen Donc lorsque je parlerai De douze caractéristiques D'une église idolâtre Ne vois pas seulement Le corps du Christ Ne vois pas seulement L'église locale Mais vois-toi aussi Ne te vois pas seulement toi Vois aussi l'église locale Et vois aussi le corps du Christ Car je crois Qu'au travers de ces enseignements Les idoles sortiront de ton coeur Mais aussi Dieu sortira Certaines personnes Des églises locales Qui sont dans l'idolâtrie Amen Car de même que la parole de Dieu dit N'abandonnez pas vos assemblées La Bible dit aussi Sortez au milieu d'eux Amen Dans certaines églises locales Il faut rester lorsqu'il y a La doctrine véritable Mais dans d'autres Il faut sortir Lorsqu'il y a de l'idolâtrie Amen Et que Dieu bénisse Tous ceux qui ont quitté Des fausses églises Si vous êtes là Je t'encourage Tu as très bien fait Même si on te culpabilise Tous les jours On te culpabilise Sache que tu as Très très bien fait Amen J'espère que j'aurai le temps De parler de toutes Les douze caractéristiques Voici la première caractéristique D'une église idolâtre Elle aime la main de Dieu Plus que sa face Une église idolâtre Aime la main de Dieu Mais n'aime pas la face de Dieu Une église idolâtre Aime les miracles Plus que l'adoration Une église idolâtre Cherche et recherche Jésus Christ Pour les pains et les poissons Non pas parce qu'elle aime Jésus leur répondit En vérité En vérité Je vous le dis Vous me cherchez Non pas parce que vous avez vu Des miracles Mais parce que vous avez mangé des pains Et que vous avez été rassasiés Dans le ministère de Christ Il a expérimenté cela Il a donné des pains Il a donné du poisson Et les gens l'ont cherché encore Non point même pour s'approcher De la puissance surnaturelle de Dieu Non seulement pour manger Seulement pour boire Les dieux de ces hommes C'était le pain Les dieux de ces hommes C'était le manger Et aujourd'hui Il y a des églises dans lesquelles La seule chose qui compte C'est ce que Dieu fait C'est ce que Dieu va donner Et non point C'est ce que Dieu est Une église est idolâtre Lorsque sa seule recherche N'est pas la face de Dieu Quand je dis face de Dieu C'est quoi ? Connaître Dieu Communier avec Dieu Mais c'est rechercher seulement Ce que Dieu va faire Où nous sommes là Alors que je prêche Vous attendez que je finisse Et que je commence à prier Là le culte devient sérieux Mais lorsqu'on vous enseigne A connaître Dieu Vous êtes distrait Mais quand on dit maintenant Tenez-vous debout Lévez les mains Maintenant Là vous êtes concentré C'est de l'idolâtrie Lorsque on présente au monde Les pains et les poissons En fin de venir vers Dieu On est dans l'idolâtrie Lorsque on brandit Ce que Dieu va faire pour le monde Au lieu de présenter Qui est Dieu On est dans l'idolâtrie Si tu viens chez nous Tu y auras Si tu viens chez nous Tu y auras Si tu viens chez nous Tu y auras C'est de l'idolâtrie Parce que Dieu veut d'abord Qu'on recherche sa face Avant de chercher sa main Alléluia Chaque fois Bien-aimés frères et sœurs Que ton souci En t'approchant de Dieu N'est pas Dieu Mais c'est ce qui va te faire pour toi Tu es un idolâtre Quelle est ton idole ? La bénédiction de Dieu Quelle est ton idole ? C'est que Dieu peut faire pour toi C'est tout Tu ne l'aimes pas Tu as besoin qu'il t'aide C'est comme aller auprès d'un féticheur On n'a pas besoin d'aimer le féticheur On a besoin que le féticheur Fasse des grandes choses pour nous Mais le connaître Même son nom On s'en fout Lorsque quelqu'un va voir un féticheur Il n'a pas besoin de connaître le nom du féticheur Ses besoins Ses désirs Il n'en a pas besoin Il veut seulement devenir ministre Et des fois aussi Quand nous venons à l'église Nous sommes comme les hommes et les femmes Qui cherchent les féticheurs On ne veut pas connaître Dieu Surtout pas connaître Dieu Va suivre les enseignements de baptême Non je veux ceci Fais-toi affermir Non je veux cela Mais suis des enseignements Non je ne veux pas Je veux que Dieu me bénisse Ce problème a trop duré Tu es idolâtre Deuxième caractéristique Elle aime servir Christ Plus que communier avec Christ Une église idolâtre Aime servir Dieu Plus que Dieu lui-même C'est une église très active Mais ce n'est pas en soi de l'activité C'est de l'activisme Parce que l'activité produit la vie Et l'activisme produit la mort La Bible dit Comme Jésus était en chemin Avec ses disciples Il entra dans un village Et une femme nommée Marthe Le reçut dans sa maison Elle avait une soeur nommée Marie Qui s'étant assise au pied du Seigneur Écoutait sa parole Marthe occupée A divers soins domestiques Survint et dit Seigneur Cela ne te fait-il rien Que ma soeur me laisse seule Pour servir Dis-lui donc de m'aider Le Seigneur lui répondit Marthe, Marthe Tu t'inquiètes Et tu t'agites Pour beaucoup de choses Une chose Une seule chose Est nécessaire Marie a choisi la bonne part Qui ne lui sera point ôtée Luc 10, 38 à 42 Une église idolâtre C'est une église Qui aime servir Dieu Sans passer du temps Avec Dieu C'est une église Qui est beaucoup Dans le service Mais qui n'est pas Dans la communion Marthe était en train De travailler pour Jésus Mais n'était pas En communion avec Jésus Marie écoutait Jésus Christ En fin de bien le servir Mais Marthe Sans connaître La volonté de Jésus Christ S'est précipitée A servir Jésus C'est une église Dans laquelle Les gens sont plus Dans leur fonction Et dans leur responsabilité Dans l'église Que d'être dans la communion Avec Dieu Ils sont plus attachés A leur responsabilité Président de département Diacre Ancien Protocolaire Intercesseur Choriste Les gens sont plus Dans ça Que d'être dans une communion Avec Dieu Les gens se battent Pour servir Dieu Mais ne se battent pas Pour ressembler à Dieu Et lorsque même Dieu lui-même Lors dit De ne plus le servir Il continue à le servir Car il y a des moments Où Dieu te dit Ne prêche pas Il te dit Ne sois plus protocolaire Ne sois plus ceci Va me chercher en retraite Non incapable 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 D'écouter Dieu Mais pressé à le servir Nous sommes souvent Des idolâtres Quelle est notre idole L'oeuvre de Dieu Comment peux-tu Frère, sœur Aimer servir Quelqu'un Que tu énerves Comment peux-tu Aimer autant Servir un Dieu Qui n'est pas D'accord avec toi Je vois des gens Venir à l'église Leur premier souci C'est de servir Dieu Je dois servir Dieu Dans cette église Non Mets d'abord Ta vie en ordre Mets d'abord Ta vie en ordre Les gens pensent Que lorsqu'ils vont Commencer à servir Dieu Du coup Les péchés Qu'ils commettent Dieu va fermer Les yeux dessus Non Alors on veut être Choriste Mais quelle vie On a quand on est choriste On veut être prédicateur Mais quelle vie On a en tant que prédicateur On veut être A côté du pasteur Des responsabilités A côté du pasteur Mais quelle est ta vie L'important pour Dieu Ce n'est pas d'abord Que tu le serves Mais que tu le connaisses D'abord Que tu le connaisses Et d'autres même Si on le suspend On dit Tu es suspendu Tu ne vas plus faire ceci Ils sont en colère Alors qu'ils savent Que leur vie N'est pas conforme à Dieu D'autres même J'ai vu des papas Venir à l'église Dire Pasteur J'ai quitté ton église A cause de tel protocolaire Avec la vie Qu'elle mène au travail Je l'ai vue à la porte Ils préfèrent Chasser les fidèles Tous les jours À la porte Que de s'asseoir Pour laisser les âmes Être gagnées Un véritable enfant de Dieu Lorsqu'il sent que sa vie Ne l'empêche de servir Dieu Il arrête de servir Dieu Mais pourquoi continuez-vous À servir Dieu Alors que vous n'avez plus Dieu C'est parce que vous êtes des idolâtres Quelle est votre idole L'oeuvre de Dieu C'est pourquoi la Bible dit En ce jour-là Plusieurs diront Nous avons prophétisé Nous avons fait des miracles Et il leur dira Je ne vous ai jamais connu Idolâtres Serviteurs d'iniquité Une assiette Lorsqu'elle est sale Tout ce que vous mettez dessus Devient sale Et un véritable homme Qui est sage Lave d'abord l'assiette Avant de l'utiliser Mais pourquoi tu continues À servir Dieu Avec une assiette sale Pourquoi Tu es plus attaché À ce qu'on te voit Et servir Dieu Que Dieu lui-même Je sers Dieu Moi dans l'église J'ai des postes J'ai des responsabilités Les gens arrivent même En s'empoisonner Dans les églises Pour des responsabilités Lorsque j'élève Quelqu'un à côté de moi Si ça rend ton coeur jaloux Tu es un idolâtre Parce que tu ne t'es pas converti Pour être à côté du pasteur Tu t'es converti Pour aller au ciel Mais quand il y a des luttes De positionnement À côté du pasteur C'est de l'idolâtrie L'idolâtrie de quoi ? De l'oeuvre de Dieu Est-ce que même Quand on s'est converti On pensait être des prédicateurs Des anciens Des diacres Des présidents Des départements Non Nous avons trouvé ces choses Dans l'église Mais nous commençons À nous attacher À ces choses Plus qu'à Dieu Le souci de Dieu N'est pas que tu aies Des postes Et des responsabilités Car des fois Nous cherchons Des postes Et des responsabilités Pour être connu À l'église Pour être seulement Remarqué Des hommes Mais il n'y a Aucun amour Pour Dieu L'oeuvre de Dieu Devient une idole Une idole Tu peux être en train De servir Dieu Dieu te dit Tu ne prêcheras plus Pendant une année Deux ans Mais l'idolâtre Continuera toujours À prêcher Quand on dit Qu'elle a six lits Aussi aussi Bien-aimés frères Servir Jésus À la cuisine N'est pas toujours Le signe qu'on l'aime Des fois C'est le signe Qu'on le fouille Ce n'est pas toujours Le signe que tu l'aimes Pourquoi ? Parce que lorsque Tu es dans l'activité Tu n'as pas le temps De sentir La blessure De ton péché Et tu ne veux pas Rester calme Pour être face À toi-même C'est pourquoi Tu es dans Beaucoup de choses Alors que tu sais Que tu dois arrêter De le faire Bien-aimés Vous tous Qui êtes à côté de moi En train de servir Dieu Si vos vies Ne sont pas en ordre Ne servez plus Dieu Si nous n'aurons Que deux ouvriers Qu'on ait Deux vrais ouvriers Qu'être remplis De deux cents ouvriers Qui vivent Dans le péché Mais pourquoi Vous continuez Ça vraiment Ça m'étonne Toujours Je vis une mauvaise vie Et je suis ici En train de prêcher Je fais quoi ? Je fais du théâtre Je mène une mauvaise vie Je suis debout Comme pour la colère En train de donner Des places aux gens Qu'est-ce que je suis En train de faire ? Je mène une mauvaise vie Je suis là En train de chanter Qu'est-ce que je suis En train de faire ? Tu ne peux jamais Offrir à Jésus-Christ Le plat qu'il aime Si tu n'étais pas En contact avec sa bouche Et tout ce que Marthe Était en train de faire C'était du bénévolat Parce qu'on ne lui a Rien demandé Dieu ne mange Que des plats commandés Pas des plats imposés Et lorsque bien-aimé Tu fuis la communion Avec Dieu Mais tu le sers Tu lui imposes Ton service Qu'il ne t'a pas demandé Car tu ne le serviras Pas à son goût Mais laissez Marie là Lorsqu'elle se tiendra debout Elle préparera le mec Que Jésus aime Parce qu'elle était En contact avec lui Quand le travail Que tu fais pour Dieu Ne provient pas De la communion Tu es en train De faire un travail Qui ne t'est pas demandé Parce que Comment connaîtra-tu Le goût de Dieu Sans être en communion Avec lui ? Dieu n'a que faire D'un service de Marthe Il a besoin d'abord Que tu l'écoutes C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ a appelé Ses disciples En fin d'être D'abord avec lui Ensuite il les a envoyés Si tu n'es pas avec lui Il ne t'envoie pas Et si tu pars Tu pars toi-même Le travail que tu fais Tu le fais avec qui ? Avec Dieu Ou tu le fais par habitude Tu es habitué à le faire Et tu continues à le faire Suspendez-vous vous-même des fois Suspendez-vous vous-même des fois Ou tu dis Je demande une mise en disponibilité Je suis en train de blague Avec l'œuvre de Dieu La vie que je mène Et le travail que vous m'avez donné Ça ne concorde plus Pasteur je m'assieds Je te dis Le ciel va t'acclamer Je te dis Le ciel va t'acclamer Car si tu continues A servir Dieu Tout en étant déconnecté de Dieu Tu deviens un pharisien Et le jour que le fils de Dieu En personne viendra Tu ne le reconnaîtra plus Pourquoi ? Parce qu'il y a longtemps Que tu étais déconnecté Les pharisiens qui pensaient servir Dieu N'ont pas su reconnaître L'image de Dieu en personne Son patron vient sur la terre Le pharisien ne le reconnaît pas Pourquoi ? Il y a longtemps Qu'il n'était plus serviteur de Jésus Mais Simon, Anne On le reconnaît même Quand il était bébé Siméon Siméon a pu reconnaître Le bébé Jésus Mais les pharisiens N'ont pas pu reconnaître Jésus à l'âge de 30 ans Pourquoi ? Mais ils prêchaient la parole Ils allaient dans le temple Ils y allaient seuls Mais Anne et Siméon Allaient avec Dieu Ils pouvaient le reconnaître Ce bébé différent C'est lui notre créateur Car lorsque tu serres Dieu Sans être en communion avec lui Le même qui te dit Va peut te dire de t'arrêter Le même qui te dit Tue Isaac Il va te dire de ne pas le tuer Mais si tu ne l'entends pas Tu tueras Isaac C'est que tu fais là pour Dieu Tu les fais dans quelle vie Tu fais quoi à l'église Je suis ceci Tu fais quoi à l'église Moi je suis à côté du passeur Tu fais quoi à l'église Je suis bien aimé Et vous pensez que c'est ce qui va vous sauver D'être à côté de moi D'être mes collaborateurs Vous pensez que ça va vous sauver Ça vous amène au ciel Et vous pensez ça Vous vous trompez Si je dis que je suis à côté du pasteur Marcelo On va dire que je suis sérieux Non Tu peux être à côté de moi Tu es un aventurier Un aventurier Et vous qui pensez Parce qu'il dit qu'il est à côté du pasteur Marcelo Donc il est sérieux Bien aimé Ne prêtez pas aux gens la sainteté Ne prêtez pas aux gens la sainteté Je n'ai été à côté de Jésus Christ C'est un voleur Battez-vous pour être à côté de Jésus Battez-vous pour ressembler à Jésus Battez-vous pour être en communion avec Jésus Ne vous battez pas pour des titres et des postes à l'église Vous n'avez rien compris Car des fois le plus grand entre nous tous Personne ne le connait Des fois le plus grand entre nous ici On ne le connait pas Il est dans son coin là On ne sait même pas qui il est Ce qu'il fait C'est le plus grand de nous tous Marthe Jésus est fatigué de ton travail Et ce qui est bizarre C'est que les marthe veulent souvent faire passer les maris pour des distraites Toi tu prends le temps de te mettre en ordre avant de servir Dieu Celui qui sert déjà Dieu dans le péché Viens maintenant te culpabiliser que toi tu ne serres pas Dieu Alors que toi tu t'arranges Comment toi tu ne fais rien Moi Je ne suis pas pressé J'ai encore des mauvaises choses dans ma vie J'arrange d'abord Vous faites votre alala Quand je viendrai je vous effacerai Bien aimé frère Des fois L'oeuvre de Dieu devient une idole Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé Un jour le matin je me tiens devant Dieu Je commence à prier pour la compassion Il dit non Tu ne pries pas pour la compassion Je dis quoi ? Tu m'adore Parce qu'il est possible que tu puisses aimer mon travail plus que moi Il est possible que tu puisses aimer prêcher plus que Dieu Que tu puisses aimer être le pasteur plus que Dieu Dieu a besoin d'abord d'un adorateur Pas d'un pasteur Pas d'un intercesseur Pas d'un couriste Pas d'un protocolaire Il a besoin d'un adorateur Hallelujah C'est pourquoi bien aimé Ne faites jamais ce que je vois dans certains endroits Quand c'est l'heure de l'adoration Les gens sont dehors Et après C'est quand ils entrent Et d'autres Quand ils finissent de chanter Ils sortent Ils sortent Ils n'écoutent pas la parole Lui il est venu seulement chanter Quand il a fini de faire son travail Il est distrait Lui il était venu pour modérer Il était venu pour intercéder Le reste il ne s'en occupe pas Moi j'étais venu pour mon travail Comment est-ce qu'un musicien peut venir dans une église Il chante Et c'est l'heure de la parole Il sort Il va encore chanter Quand est-ce qu'il écoute la parole de Dieu Quand on devient star de la musique On n'a même plus le temps d'écouter la parole On est tout le temps en train de chanter partout De l'idolâtrie L'idolâtrie de quoi ? De l'oeuvre de Dieu N'aime rien plus que Dieu Même la vision qu'il t'a donné Parce qu'il peut un jour te la retirer Si Moïse n'était pas un homme qui aimait Dieu Et que Dieu lui disait Tu vas prier pour Josué Enfin qu'il te remplace Il peut même empoisonner Josué Mais il était plus attaché à sa communion avec Dieu Qu'à l'oeuvre qu'il faisait pour Dieu C'est une église Qui aime l'église locale plus que le corps du Christ Et pense détenir le monopole de la vérité et de l'anxion C'est une église sectariste La Bible dit dans Ephésiens 5 verset 30 Parce que nous sommes membres de son corps Nous sommes membres de son corps L'église compassion est membre du corps du Christ Mais quand est-ce que nous tombons dans l'idolâtrie ? C'est lorsque nous perdons la notion du corps du Christ C'est lorsque nous sommes ici Nous oublions qu'ailleurs il y a aussi des enfants de Dieu Bien aimé Ailleurs il y a aussi des enfants de Dieu Ailleurs il y a aussi des enfants de Dieu Pendant que je prêche ici Il y a aussi un pasteur quelque part qui prêche très bien Pendant que nous prêchons ici Il y a quelque part aussi le Saint-Esprit est en train d'agir Pendant que nous prêchons ici Il y a aussi quelqu'un qui prêche la vérité Mais si on commence à dire C'est seulement chez nous qu'il y a la vérité Chez nous qu'il y a le Saint-Esprit Notre pasteur est le seul qui craint Dieu Cet archifaux c'est de l'idolâtrie L'idolâtrie de quoi ? De l'église locale Imagine que tout le corps puisse chercher à devenir un doigt N'est-ce pas un monstre ? Mais lorsque les gens commencent de plus en plus dans notre nation et dans le monde Se présenter comme les détenteurs du monopole de la vérité et de l'onction Chaque église aujourd'hui je ne sais pas quelle maladie est tombée dans les églises On veut faire croire aux fidèles Faux de faux et de faux Je ne suis pas prédicateur de la compassion Je suis prédicateur de l'évangile Je ne suis pas venu ici pour défendre l'église compassion Et vous présentez l'église compassion Que c'est l'église compassion Zamba église compassion Le dieu de l'église compassion Ce n'est pas biblique Montrez-moi quel verset un apôtre a défendu le dieu d'une église locale La délivrance c'est seulement chez nous La sanctification c'est seulement chez nous Les miracles c'est seulement chez nous Archifaux Il y a des gens qui vivent des miracles même dans les hôpitaux Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas de choriste Il y a des gens qui vivent des miracles en prison Ne savez pas en prison il y a l'église Il y a des gens qui se convertissent dans les prisons Tout le monde va être fier de son église L'orgueil des églises L'orgueil des églises Des compétitions des églises Ils ont construit un temple de combien de places ? 10 000 places, nous 15 000 Ils ont construit un temple en vitre, nous en diamant Leur chair c'est en quoi ? En bois, non ce sera en or Ils ont mis la moquette, nous on va mettre les carreaux Celui-ci vient de l'église compassion après le culte L'autre vient de la borne L'autre vient de Philadelphie Lorsqu'ils rentrent dans leur maison Des chrétiens, ils sont en compétition Vous vous appréciez quoi ? Rien Nous, niveau Lorsque vous allez prier quelque part Et vous sentez que le souci que les gens ont C'est vous attacher à l'église locale qu'à Jésus C'est une secte Lorsque vous allez prier quelque part Et on vous dit que c'est seulement eux qui craignent Dieu C'est seulement eux qui ont l'esprit de Dieu C'est une secte Lorsque tu vas quelque part, on te dit De n'épouser que dans cette église là Toutes les sœurs des autres églises sont des fausses sœurs Démonisées, maudites C'est une secte Frères, vous pouvez épouser les sœurs de chapelle de vainqueurs Elles ont le Saint-Esprit Elles ont Jésus Ma sœur, tu peux poser un frère d'une autre église Si c'est une vraie église, tu peux le faire On ne va pas dire que les délivrés, c'est seulement ici Les sanctifiés, c'est seulement ici Dieu n'a pas appelé que moi Il nous a appelés Écoutez ceci, mes frères et sœurs Lorsqu'on fait le football Et que vous êtes en train de jouer Même si tu as marqué le but Si l'équipe a perdu, tu as perdu Même si tu as marqué le but Ton but est un but que si l'équipe a gagné Mais nous, nous voulons être la seule église qui réussit Et laisser les autres échouer Mais c'est l'équipe qui est en train de perdre Et ainsi, qu'est-ce qui se passe ? Si chez nous, ça va bien On est content Si là-bas, l'église se divise On est très heureux L'esprit de taxibus Ça va tout au soir Ça, c'est l'esprit d'un receveur L'esprit d'un receveur Un receveur, lorsqu'il est derrière une autre Ou un autre quoi, des 5 et 7 Et que l'autre a une crévaison Il bénit Dieu Et ainsi, nous nous plaisons des problèmes des autres églises Si un scandale arrive là-bas On est très heureux Oh, maintenant les fidèles vont venir Est-ce que c'est différent de la sorcellerie ? Et pourquoi des tels cœurs nous sont arrivés ? Parce que la notion du corps est perdue Nous n'avons que la notion de l'église locale Bien-aimés Pendant que nous prions ici Il y a des vrais enfants de Dieu en Chine Au ciel, il n'y aura pas la rue Compassion La rue Philadelphie La rue Bethel Bien-aimés Si ils prêchent le même Jésus-Christ que nous Sous l'onction du Saint-Esprit Et les âmes sont sauvées À genoux-toi Prie aussi pour ce pasteur-là Ne prie pas que pour ton pasteur Oh, moi je prie que pour mon pasteur C'est de l'idolâtrie Prie aussi pour les autres serviteurs de Dieu Ils font partie de la même équipe Toujours revenons au football Parce que Dieu m'avait expliqué ça Lorsqu'ils font le pénalty Et qu'il y a 5 pénalty à donner Lorsque l'un marque le premier Tant que le jeu de pénalty n'est pas fini Il tremble Mais tu as déjà marqué Pourquoi tu trembles ? Parce que même si j'ai marqué Si les autres ne marquent pas J'ai perdu Bien-aimés frères et sœurs Tu peux être le meilleur biteur Le meilleur joueur du championnat Mais si ton équipe n'a pas gagné Tu n'es pas joyeux On a vécu cela Le meilleur joueur était dans la deuxième équipe Mais n'a pas eu la gloire Tu peux être le meilleur prédicateur La meilleure église Mais si l'église est dans la honte Tu es dans la honte On dira vos églises Et ainsi quand c'est ton pasteur Tu es respectueux Quand c'est le pasteur de l'autre Tu insultes Ainsi quand c'est ton pasteur Tu as la foi Quand c'est le pasteur de l'autre Tu n'as pas la foi C'est vrai que vous ne devez pas croire A n'importe qui Mais aussi il ne faut pas être Des impolis spirituels Oui Je connais des fidèles très impolis Ils ne respectent que leurs pasteurs Mais appellent les autres pasteurs Démont ceci cela Tu es dans le péché Tu mens Même Elie qui pensait être le seul Dieu lui a dit Il y a aussi 7000 Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bâle Mais la plupart des temps Nous avons l'esprit du seul juste De la seule église Dieu n'est qu'ici Le Saint-Esprit est ici La délivrance est seulement ici Les miracles est seulement ici La santé est seulement ici Archifaux Il y a des grands prédicateurs De la sainteté dans le monde Peut-être ils ne sont pas connus Seulement ils ne sont pas connus L'homme a toujours un esprit Avant de croire à une chose Il doit la valoriser Et en l'ingalant là-bas Au saliant au grave Et nous avons cet esprit D'élever tout ce que nous faisons Tout ce que nous sommes Au-dessus des autres Non pas parce qu'on aime Dieu Parce qu'on est orgueil Et ainsi Si l'église est sale Elle n'est pas belle Même si on y prie On n'en parle pas Si le pasteur n'est pas connu Même si on prie On l'écoute On n'en parle pas S'il commence à monter À être connu On parle de lui Pourquoi on ne parle pas de lui avant On parle de lui quand il est connu C'est l'orgueil Car ton père est ton père Même lorsqu'il est chômeur Mais ton pasteur devient ton pasteur Lorsqu'il est connu Parce que quand tu cites son nom Il y a de la gloire aussi sur toi Et vous pensez souvent aimer Dieu Alors que vous vous aimez vous-même Hallelujah Quatrièmement L'église idolâtre Est une église Qui ne connait pas le cœur de Dieu Et ne s'en inquiète même pas Mais connait ses droits Et les promesses qui lui ont été faites C'est une église Qui connait les promesses Et qui connait ses droits Mais qui ne s'inquiète pas du souci de Dieu C'est une église Qui frappe le rocher Au lieu de parler au rocher C'est une église Qui invoque le feu sur ses ennemis Sans savoir que Dieu veut convertir ses ennemis La Bible dit Qui a plein gosier ne te retient pas Et lève ta voix comme une trompette Et annonce à mon peuple ses iniquités A la maison de Jacob ses péchés Tous les jours ils me cherchent Ils veulent connaître mes voies Comme une nation qui aurait pratiqué la justice Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu Écoutez Ils me demandent des arrêts de justice Ils désirent l'approche de Dieu Mais ils sont dans l'iniquité Esaïe 58 Versets 1 à 2 Une église idolâtre C'est une église qui est dans les droits Dieu tu dois faire ceci Dieu tu dois faire cela Des arrêts de justice Seigneur fais-moi justice Seigneur fais-moi justice Moi je suis le fils de Dieu On ne joue pas avec moi Que Dieu te maudisse Moi je suis le fils de Dieu Ne joue pas avec moi Que le feu de Dieu tombe sur toi Oui Ce sont tes droits Mais est-ce que tu connais le cœur de Dieu Le cœur de Dieu pour ton ennemi C'est que tu lui pardonnes Le cœur de Dieu c'est que tu lui pardonnes Sur mille sorciers qui t'attaquent S'il y a un sorcier à maudire Souvent c'est un sur mille Tous les autres il faut leur pardonner Pardonnez à vos sorciers Aimez les sorciers Dis la parole de Dieu Mais lorsque l'église n'opère que dans les jugements Sans opérer dans l'amour Nous sommes dans l'hérésie C'est une église qui est dans ses droits Mais qui ne connait pas son cœur Bien-aimés frères Vous qui êtes mariés Pouvez-vous supporter une femme Qui vous dit tout le temps Donne-moi Achète-moi Tu m'as promis Sans te poser la question Comment tu vas Qu'est-ce que tu veux Qui peut supporter une telle femme Qui ne pose jamais de questions Comment tu vas Qu'est-ce que tu veux Mais qui dit toujours Achète-moi Donne-moi Une femme qui dans la maison Se comporte comme si l'homme N'est qu'une source Mais n'est pas une personne Qui peut supporter une telle femme Et l'église idolâtre Est tout le temps dans ses droits Mais ne pose jamais à Dieu la question Seigneur qu'est-ce que tu veux Parce qu'il n'y a pas seulement toi Qui veux des choses Dieu aussi veut des choses Ça me ferait mal Bien-aimé Si mon épouse Toujours se tient devant moi Pour des droits Et jamais me dit Comment tu vas Je peux lui dire J'ai mal à la tête Je peux lui dire J'ai faim Je peux lui dire J'ai soif Je peux lui dire J'ai envie de sortir Mais si tout le temps Elle ne vient que pour prendre Je vais croire Être devenue une vache laitière Et des fois aussi Nous venons devant Dieu Comme ça Seigneur fait Il est écrit Il est écrit Il est écrit Mais le Dieu là devant Qui tu viens Lui aussi il a des choses A te dire Au sujet de lui-même Pas seulement au sujet de toi La Bible nous dit Que Dieu dit Qui ira pour nous C'est-à-dire que Lorsque Esaïe servait Dieu Il ne savait pas Que Dieu avait un besoin C'est seulement lorsque Anne a touché le besoin De Dieu Que Dieu l'a exaucé Donc Dieu avait un besoin Il cherchait un prophète Mais lorsque Anne venait Donne-moi un enfant Donne-moi un enfant Tu as dit qu'en Israël Il n'y aura pas de femme stérile Il n'y aura pas Il est écrit Il est écrit Mais Dieu aussi disait Moi aussi j'ai un problème J'ai un problème Mais comme elle ne pouvait pas l'écouter Dieu ne pouvait pas aussi l'écouter Ce n'est pas seulement nous Qui avons des problèmes Dieu aussi a des problèmes Lorsqu'il s'est tenu devant La barque de Pierre Il avait un problème Il manquait des strades Pour prêcher Mais si Pierre venait seulement Remplis ma barque Jésus allait lui dire Moi aussi je n'ai pas où prêcher L'église idolâtre Est comme une femme matérialiste Qui ne sait que demander A son mari Sans jamais causer Avec son mari Car il y a des femmes Qui ne causent jamais Avec leur mari C'est seulement des lettres Des papiers Achète ça Donne ça Mais causer avec son mari Non Elle veut l'argent De son mari Mais n'a pas le temps De causer avec son mari Elle n'a pas le temps De partager aussi Ses soucis Cinquième Une église idolâtre Est une église Immature Et bébée spirituellement Qui ne sait que Jouir des biens de Dieu Sans se préoccuper De Dieu lui-même C'est une église Qui oublie le donateur Pour le don qu'il a fait La Bible dit Dans Luc 17 Verset 12 à 19 Comme il entrait Dans un village Dix l'épreuve Vint à sa rencontre Se tenant à distance Ils élevèrent la voix Et dirent Jésus Maître Aie pitié de nous Dès qu'il les a eu vus Il leur dit Allez vous montrer Au sacrificateur Et pendant qu'ils y allaient Il arriva Qu'ils furent guéris L'un d'eux Se voyant guéri Revint sur ses pas Glorifiant Dieu A haute voix Il tomba sur sa face Au pied de Jésus Et lui rendit grâce C'était un Samaritain Jésus prenant la parole Dit Les dix N'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres Où sont-ils Ne s'est-il trouvé Que c'est étranger Pour revenir Et donner gloire à Dieu Puis il dit Lève-toi Va et ta foi T'a sauvé Jésus-Christ guérit Dix personnes Toutes lépreuses Et avant la guérison Toutes se comportent De la même manière Toutes prient Toutes l'appellent maître Toutes l'élèvent Toutes l'adorent Toutes se comportent De la même manière Avant le miracle Mais quand vient le miracle Il y a une différence Qui se manifeste Souvent C'est après la bénédiction Que les vrais cœurs Se manifestent Tous sont les mêmes Dans les problèmes Et dans la lèpre Mais quand Jésus guérit Il dit Allez vous montrer Au sacrificateur Et pendant que Tous les dix Vont Tous sont guéris Et neuf Continuent la route Comme s'ils étaient En bonne santé Oubliant celui Qui les a guéris Un seul Rentre Et va rendre grâce Frère L'église Il dit Frère Avant que Dieu Ne fasse des miracles Pour nous Voyez comment est-ce Que nous sommes Ailés Voyez comment est-ce Que nous cherchons Dieu Voyez comment est-ce Que nous nous Humilions Mais quand Ailement Dieu Exhauste Peut rentre Pour le louer Et l'adorer Nous commençons A adorer A adorer Ce que Dieu Nous donne Ils ont commencé A regarder Leur peau Regarde comment Je suis guéri Regarde comment Je suis guéri Mais ils ont oublié celui qui les a guéris C'est rare de voir un homme se comporter de la même manière avant la bénédiction et après Souvent nous changeons Souvent nous changeons L'orgueil entre, l'ingratitude entre, la suffisance entre Nous nous concentrons sur ce que Dieu nous a donné et nous oublions Dieu C'est rare de voir quelqu'un qui reste le même Mais cet homme l'a adoré avant d'être guéri Et quand il était guéri, il est rentré Il a gardé la même attitude Lui n'était pas idolâtre Si le Seigneur te donnait tout ce que tu lui demandes Ne vas-tu pas te concentrer sur ce qu'il te demande Nous voyons des frères, ils ont voyagé Ils étaient ici demandant Dieu donne-moi le voyage Tu vas là-bas, ils ne prient plus Ils ne prient plus Ils ne cherchent plus Dieu Mais ici ils étaient zélés Ils s'habillaient bien ici Tu vas là-bas Quel vêtement ils portent ? Parce que Dieu leur a donné le visa Parce que Dieu seulement a permis qu'ils puissent voyager Frères, sœurs Cela est un signe d'immaturité Et c'est être un bébé Et j'observais les enfants C'est vraiment ce qu'ils font Des fois, qu'est-ce que je vois ? Tu mets des choses dans le frigo Les enfants savent qu'il y a le yaourt Il y a ceci, tout, tout, tout dedans Des fois, ils entrent dans la chambre Ils ouvrent Et ils vont directement vers le frigo Et s'ils te disent Bonjour C'est seulement la diplomatie Bonjour papa Et ils vont directement Des fois même, tu es en train de dormir Ils entrent Ils prennent Ils partent Ce n'est pas toi qui es important C'est ton frigo Et quand il n'y a plus rien dans mon frigo Ah, ils ne viennent plus trop souvent Là, quand ils viennent, c'est vraiment pour moi Le temps où mes enfants viennent vraiment pour moi dans ma chambre C'est quand il n'y a rien dans le frigo Mais s'il y a quelque chose Je sais que Bonjour papa Quoi ? Chocolat ? Héhé, chocolat Ton enfant te demande un vélo Vélo papa Vélo, 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 vélo Tu lui achètes le vélo Le matin sur le vélo À midi sur le vélo Le soir sur le vélo Comment ça va ? Ça va bien Il est sur le vélo C'est ce que nous faisons Quand Dieu nous donne des vélos dans la vie Il te donne quelque chose Matin, midi, soir Tu penses qu'à ça À ça À ça À ça À ça Et lui qui t'a donné N'a plus de place N'as-tu pas remarqué que tu as changé ? Depuis que Dieu t'a béni Est-ce que tu pries comme avant ? Est-ce que tu pries comme avant ? Tu pries plus comme avant Maintenant tu pries comme les gens bénis Est-ce que tu viens à l'église avec la même soif qu'avant ? Non Tu sais que même si tu ne pries pas beaucoup Tu vas bien manger Est-ce que tu es aussi humble qu'avant ? Non Si même il continue comme ça Je vais changer d'adoption Je vais aller ailleurs Est-ce que toi tu parles à ton pasteur face à face Comme tu le fais maintenant ? Pourquoi maintenant tu oses le faire ? Parce que Dieu t'a élevé Parce que Dieu t'a élevé Parce que Dieu a donné l'intelligence et la sagesse à Salomon C'est quand ? Avec cette même richesse Que Dieu lui donne qu'il prend mille femmes Les mille femmes qu'il a prises C'est avec l'argent de qui ? L'argent de Dieu C'était l'argent de Dieu C'était l'argent La bénédiction de Dieu C'est celle qui lui a permis de payer toutes ses dots C'est pourquoi Il y a des gens qui jusqu'à leur mort Dieu ne les bénira jamais Ils t'aiment trop pour te bénir C'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité Pensez-vous que Dieu exauce toutes les prières ? Non Dieu avant d'exaucer regarde le coeur Et même ce qui te perd Ce n'est qu'un test Ce n'est qu'un test qui t'a perdu La vraie bénédiction n'est jamais venue Des fois quand tu demandes une chose au Seigneur Donne, donne Dieu voit ton coeur et dit Mon fils tu ne vas pas supporter Donne-moi, donne-moi Regarde les autres Ça va Il te teste Il te donne une miette de ce qui devait être à toi Et la miette te détruit Il te dit tu vois Et le pain maintenant qui est sur la table C'est pourquoi frère La première chose qu'il faut faire Lorsque tu cherches les choses de Dieu Cherche le coeur de Dieu C'est le coeur de Dieu qui entretient les choses de Dieu Si tu n'as pas le coeur de Dieu Dans les choses de Dieu Les choses de Dieu vont te perdre Voyez ces hommes Un lépreux ses doigts tombent Ses membres tombent Sa lèvre tombe Il est hideux Personne ne s'est occupé d'eux Pendant des temps Mais Jésus vient Change leur vie que par une parole Normalement Ils devaient dire à Jésus Nous te suivrons partout Partout tu iras Mais comment est-ce qu'ils peuvent oublier si rapidement Quelqu'un qui les a tellement changés Et aimé ? Un mauvais coeur caché derrière la lèpre Lépreux Mais avec un mauvais coeur Il est en train de souffrir Mais il a un mauvais coeur Il passe des moments difficiles Mais il a un mauvais coeur Mais vous, vous allez voir que la lèpre Mais Dieu voit l'ingratitude Sous la lèpre Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ça dans sa vie ? Pourquoi Seigneur ? Mais pourquoi Dieu voit l'ingratitude sous la lèpre ? Car si Jésus Christ avait dit Je ne guéris que le Samaritain Vous là, je ne vous guéris pas On l'a dit Tu es méchant Mais il avait vu Hallelujah Des fois nos idoles C'est ce que Dieu nous a donné C'est pourquoi après que Dieu ait donné Isaac à Abraham Il est revenu le demander Pour vérifier si l'adorateur était resté un adorateur Dieu est différent de Féticheur Le féticheur, tu vas le chercher à Kimbanseke Il te donne un fétiche Tu deviens ministre Il ne vient jamais plus dans ta maison Mais différemment de Dieu Dans la retraite Il te donne l'anxion Tu deviens grand Et viens habiter dans ton château Il vient vérifier Comment tu vis Il est différent du féticheur Qui te rend grand en secret Mais en public Il ne te surveille pas Dieu Te poursuit dans ce qu'il te donne En fin de vérifier Si tu demeures un adorateur Un homme de Dieu Je n'ai prié beaucoup Priant quatre fois par jour Des heures, deux heures Dieu l'élève Il va aux Etats-Unis Il commence à faire des prières Des Américains Et Dieu lui dit Mon fils Tu veux que je te ramène au Kenya ? Dis maintenant Je te ramène au Kenya Dis non Seigneur Je vais prier Certains Vous êtes déjà rentré au Kenya J'appelle ça J'appelle ça Pambolanga Nakoufa J'appelle ça Pambolanga Napengu Pambolanga Natika Car si Salomon N'avait pas reçu La sagesse L'intelligence Et la royauté Jamais Il serait perdu Ce qu'il a perdu C'est que Dieu l'a trop béni Aujourd'hui je vais m'arrêter A la sixième caractéristique Je continuerai Si pas au deuxième culte Non si je continue au deuxième culte Ceux du premier culte vont rater N'est-ce pas ? Donc je continuerai Quand je prêcherai Amen Je parle encore de sixième seulement L'église idolâtre S'attache au serviteur de Dieu Plus qu'au Dieu du serviteur Elle élève l'homme de Dieu Et sa parole Au dessus de la parole de Dieu 1 Corinthiens 3, 4 à 9 1 Corinthiens 3, 4 à 9 Quand l'un dit Moi je suis de Paul Et un autre Moi d'Apollos Moi du pasteur Marcelo Moi du pasteur Cécile N'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce que donc Paul ? Qu'est-ce que donc Apollos ? Des serviteurs Par les moyens desquels Vous avez cru C'est long que le Seigneur L'a donné à chacun J'ai planté Apollos a arrosé Mais Dieu a fait croître En sorte que ce n'est pas Celui qui plante Qui est quelque chose Ni celui qui arrose Mais Dieu qui fait croître Celui qui plante Et celui qui arrose Son thé Go ! Et chacun recevra Sa propre récompense C'est long son propre travail Car nous sommes ouvriers Avec Dieu Vous êtes le champ de Dieu L'édifice de Dieu Oh acclamons la parole de Dieu Lorsqu'il y a coupure d'eau Et que l'eau revient Je n'entends personne Parler de son robinet J'entends tout le monde Parler de son eau Mais aujourd'hui L'église parle des robinets Ne parle plus de l'eau Alors que Le robinet n'est rien sans l'eau Et l'homme de Dieu N'est rien sans son Dieu Je n'ai jamais entendu Quelqu'un qui dit Ah ! Notre robinet spécial Pourquoi il y a coupure Partout sauf chez nous Chez vous Il y a l'eau Non pas à cause du robinet Mais à cause de la régie des eaux Et chez vous Dieu agit Non pas à cause de l'homme Mais à cause de sa souveraineté De vous toucher au travers De cet homme Paul n'est rien Apollos n'est rien C'est Dieu qui est tout Lorsque l'église de Corinthe Commence à s'affilier À tomber dans l'idolâtrie Des hommes Disant Moi c'est Paul Moi c'est Apollos Des serviteurs de Dieu Des esclaves de Dieu Paul au lieu de dire Vous avez vraiment compris Il dit Non Nous ne sommes que vos serviteurs Nous ne sommes que des instruments Dieu est celui qui fait croître Vous êtes l'édifice de Dieu Pas le nôtre L'idolâtrie dans l'église vient Lorsque l'homme de Dieu Prend la place du Dieu Qui l'a envoyé Lorsque l'ambassadeur Prend la place du président Lorsque les gens viennent Ils vérifient La voiture du pasteur Si elle est là Ils entrent Si elle n'est pas là Au coin Ils tournent Pourquoi ils tournent ? Jésus est à l'église Mais son serviteur N'est pas là Je rentre Je connais des endroits Même Il n'y a pas de robinet Mais il y a des eaux Sointés Il y a des coupures d'eau partout Mais on vous dit Il y a tel coin Le tuyau est troué Tout le monde vient On ne dit pas Il n'y a pas de robinet On dit Il y a l'eau Si le pasteur n'est pas là S'il y a l'eau Il y a l'eau Le pasteur Jacques-André Vernot est mort L'église de la borne N'est pas morte Et celui qui prêche là Il vivait en Belgique Ça c'est l'église du Seigneur Mais si cet homme de Dieu Qui est l'un des modèles Avait bâti la borne Sur Jacques-André Vernot Elle serait morte Lorsqu'un prédicateur Vous dit Ne vous attachez pas à moi Vous dites Oh ma leadership Il faut mettre ton mot là Tu es morte des terres Tu es poussière Ne présente pas un Dieu aux hommes Présente-toi comme un homme de Dieu Parce que tu passeras Et avec ces choses de Dieu Un jour je ne vais pas entrer dans ma chambre Jésus m'apparaît Il me dit Ce travail de limiter c'est fini Maintenant tu vas tel endroit Là encore tu recommences Je partirai Je vous quitterai Ah si tu ne sais pas Je partirai Ah tu n'as jamais su J'étais à l'EMBA J'ai quitté Je suis venu ici Marcelo Marcelo Il peut me dire de quitter Si de laisser un pasteur ici Je vais à Gombe Je vous laisserai Parce que je ne suis pas votre serviteur Je suis le serviteur de Dieu Quand tu viens à l'église Ne vérifie pas qui va prêcher Vérifie si Jésus est là Si le Saint-Esprit est là Vérifie si c'est Jésus Si c'est Jésus en Marcelo Écoute Si c'est Jésus en quelqu'un d'autre Écoute Mais si vous commencez à avoir des préférences Paul, Barnabas Comme si vous êtes dans un restaurant Où c'est le charrement poulet Où le charrement viande Moi j'aime pas les prédicateurs Qui prêchent ces choses Moi j'aime les prédicateurs Qui prêchent ça Tu commences à choisir Dans la parole Moi j'aime pas les prédicateurs Qui prêchent des choses dures Comme ça Regarde un dimanche Comme celui-ci Vraiment Dans certaines maisons Les enfants sont tellement capricieux Des fois ils décident de ne pas manger Mais ailleurs Dans certaines autres maisons Tu vas manger Sinon va te taper Tu dois manger Dieu c'est l'autre maison là Tu dois manger Même si ce n'est pas à ton goût Ce n'est pas à toi De choisir qui Dieu met devant toi De la même manière Que tu n'as pas choisi ton père Ni ton frère aîné Tu ne choisis pas Qui est ton leader C'est Dieu qui te choisit Il suis cet homme Mais les fidèles d'aujourd'hui Vous choisissez Qui vous allez suivre Selon vos faiblesses Si j'écoute trop C'est la culpabilité Cette école là Il n'y a pas moyen de tricher Il faut aller là-bas Là-bas ils prennent l'argent Et qu'est-ce qui se passe Lorsque les gens disent Je suis d'Apollos Et je suis de Paul Le nom de Jésus Christ Est étouffé Et le nom d'Apollos Est élevé Mais la Bible nous dit Que lorsque Jésus Christ Apparu à la montagne De la transfiguration Il y avait Élie Il y avait Moïse Pierre a commencé A parler d'Élie Et de Moïse Dieu s'est senti en danger Il a éliminé Moïse Il a éliminé Élie Et il a dit Celui-ci est mon fils Bien-aimé Dans l'église C'est Jésus C'est Jésus Celui-ci Mais lorsque c'est Apollos Barnabas Pourquoi Barnabas A lui il enseigne bien Mais Apollos Lui il a les miracles Bien-aimé Ce n'est pas Apollos Qui fait les miracles Ce n'est pas Barnabas Qui enseigne bien C'est Dieu Qui est en train De faire toutes ces choses L'un sème L'autre Arrose Mais qui fait grandir C'est Dieu Ça veut dire quoi Il est impossible Que le sèmeur Ne soit un vrai sèmeur Si ça ne porte pas du fruit Et que l'arrosage Ne soit l'arrosage Si ça ne croit pas En soi Celui qui valorise La sème Et l'arrosage C'est celui Qui accorde La croissance Sème comme tu veux Si ça ne grandit pas C'est rien Arrose comme tu veux Si ça ne grandit pas C'est rien Qui est grand C'est celui Qui fait croître C'est Dieu Je te prêche seulement Quand tu dis J'ai été guéri Moi-même Je ne comprends pas On ne va pas vous mentir Nous-mêmes On ne comprends pas Oh non J'avais le sème J'étais guéri Tu es guéri C'était comment Est-ce que moi je sais Comment est-ce que le VIH disparaît Jésus reviens bientôt Les hommes sont devenus des dieux dans ton église Est-ce que Jésus revienne ? C'est pourquoi la Bible dit, il se tient à la porte, il frappe. Pourquoi ? Pour qu'on lui redonne son église. Et je prie Dieu, avec ce que je vois maintenant. Des croisades d'évangélisation, le stade est plein. Et l'homme de Dieu vient en retard. Il fait un bain de foule. Il est venu. Comme au bout de vie, il ne te manque plus que le bâton. Où tu viens avant, on te trouve sur l'estrade. Où tu entres par la porte de derrière, directement tu es sur l'estrade. Pour que tous les regards soient sur Jésus. Car une foule qui se réunit autour d'un homme n'engendre jamais un réveil. Mais c'est seulement une foule qui se réunit autour de Jésus qui déclenche un réveil. C'est pourquoi à Kinshasa, nous entendons qu'il y a eu des foules, mais rien ne se vit dans la ville, parce que c'était la foule d'un homme. D'ailleurs, quand il l'a fait, il va vite à la télé dire, pour qu'on aille plein. Mais, quand c'est la foule autour de Jésus, il y a le bouleversement comme le jour de la Pentecôte. Parce que dans la chambre haute, la star n'est pas Pierre, mais c'est Jésus. Mais Pierre n'est que l'instrument que Dieu a utilisé. Bien aimé, changez votre vision des hommes de Dieu. Nous ne sommes que des instruments comme ce micro. Ce micro a la valeur parce que je parle. C'est un micro sophistiqué, c'est spécial. Mais même si c'est un micro cher, spécial, Si je dis que je dis que c'est un micro. Mais c'est Jésus qui est Dieu, qui est Seigneur. Et le micro trouve sa valeur. Ta valeur c'est si Dieu t'utilise Si Dieu ne t'utilise plus Tu n'as aucune valeur Aucune valeur N'oublie jamais On peut chanter de belles chansons sur ce micro Donner des visions, des prophéties Prier, il y a des miracles On souffle, les gens tombent Ce n'est pas le micro C'est celui qui touche le micro Et si vous ne voyez pas celui qui me touche Moi je le vois par la foi Je le vois par la foi Le problème c'est que Nous voyons la main qui touche le micro Mais nous ne voyons pas le Dieu qui nous touche C'est pourquoi nous regardons le micro Parce que nous ne voyons pas la main Mais la main est réelle Est-ce qu'un homme peut te parler, tu changes C'est impossible, il faut que Dieu parle au travers de lui Est-ce qu'un homme peut parler, tu es guéri C'est impossible, il faut que Dieu parle au travers de lui Est-ce qu'un homme peut t'imposer les mains, tu tombes C'est impossible, il faut que Dieu le fasse au travers de lui Est-ce qu'un homme peut te ravir la béquille Et tu marches, c'est impossible Il faut que Dieu fasse au travers de lui Ce n'est pas parce que je ne le vois pas Que je veux me comporter comme s'il n'existe pas Pourquoi les choses que je vois ne sont pas naturelles Ce sont des choses surnaturelles Et comme je vois des choses surnaturelles Je crois en la main surnaturelle Et Paul, ayant cette révélation Lorsque les regards commencent à se tourner vers lui Il s'est abaissé, il s'est diminué Pourquoi ? Pour que les regards soient fixés sur Dieu La Bible nous dit, alors qu'Esaïe était en train de voir les séraphins Et que les séraphins ont remarqué le regard d'Esaïe sur eux Ils ont couvert leur visage Enfin de ne pas détourner l'adoration due à celui qui est l'éternel des armées Car celui qui demeure devant l'éternel des armées Finit par être glorieux comme lui Sans être glorieux par lui-même C'est pourquoi les séraphins ont couvert leur visage Pour qu'Esaïe ne voie pas leur visage Il n'avait pas besoin de voir leur visage Il avait besoin de voir celui qui est assis sur le trône très élevé Chaque fois bien-aimé que Dieu t'utilisera Ou utilisera un nom Et si vous voyez, il découvre son visage C'est de l'idolâtrie Il veut nous dévier pour le regarder lui Mais un vrai serviteur de Dieu Quand la gloire tombe Et qu'on veut regarder son visage Il couvre le visage Pour que tu voyes un autre visage Le visage du Dieu qui t'a sauvé Qui t'a délivré, qui t'a transformé C'est pourquoi les apôtres, chaque fois que Dieu les utilisait Que les gens les glorifiaient Ils déchiraient les vêtements Pourquoi ? Pour dire ce n'est pas nous Regardez, nous sommes des hommes comme vous Lorsque les frères de Joseph l'ont vu Comme un grand homme, un premier ministre Il s'est révélé à eux comme étant leur frère Et je crois qu'il leur a montré sa circoncision Pour leur dire je suis circoncis comme vous Même les anges Lorsqu'on les adore Or ils disent Ne m'adore pas, adore Dieu Alors que ce sont des esprits Des esprits parfaits sans défauts Ils ne pêchent pas Mais quand l'homme s'en veut les adorer Il dit non adore Dieu Mais nous Nous ne sommes pas parfaits Nous avons des défauts Comme un homme te donne la gloire Tu n'en es pas digne Montre vraiment que tu n'en es pas digne Ne fais pas semblant Montre que tu n'en es pas digne Et plus tu t'humilieras Plus Dieu t'élévera Pourquoi ? Dans le domaine de la gloire Dieu a peur Il a peur Qu'on lui vole sa gloire Mais quand un homme peut toujours montrer Qu'il n'est qu'un homme Et que lui-même est étonné Dieu continue à l'utiliser Frère En ce temps de la fin Un esprit d'idolâtrie Est entré dans les églises C'est vraiment une maladie Deux fois même quand je regarde la télévision J'ai dit les Congolais on est devenus malades Alors que tout le monde sera dans l'idolâtrie Toi sois différent Ne fléchis pas Les genoux de Vambal Même quand il prendra Toutes les formes que possible Que Dieu vous bénisse Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Prions le Seigneur Prions